Musique Il y a un truc que je veux vous montrer qui fait extrêmement plaisir mais je crois que le banc est occupé Bonjour Excusez-moi, je peux vous embêter deux secondes ? Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis actuellement à Kabour pour vous parler aujourd'hui du festival, du film romantique de Kabour Voilà, c'est un rendez-vous annuel sur ma chaîne Youtube Voilà, depuis quelques années je m'y rends en tant que bénévole et en tant que spectatrice Il y a du monde, je suis gênée Je voulais vous faire une vidéo avant le festival Voilà, j'avais déjà fait ça il y a un moment où je parlais en fait de la sélection Pour avoir quand même un petit mot dessus et pour parler de mes attentes Alors, on a des films vraiment très bien cette année Voilà, il y a des éditions bizarrement pauvres En tout cas j'ai pas vu vraiment de pépites Ou en tout cas j'ai pas eu de coup de cœur Et il y a d'autres années où on a plein 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 de films qu'il faut absolument voir Et cette année 2021, c'est une année où il y a plein de choses à voir J'ai ma petite liste, j'espère ne pas être trop longue Dans la catégorie compétition, donc pour recevoir le prix du jury Nous avons A Good Man, un film français avec Noémie Merland Qui avait fait polémique l'année dernière puisqu'elle interprète le rôle d'un homme transgenre Elle est une actrice cisgenre, donc ça avait fait polémique Surtout les propos en fait de la réalisatrice Marie Castille-Manson-Charles Qui avait dit qu'il y avait pas beaucoup beaucoup d'acteurs et d'actrices transgenres en France et doués Et ça avait pris le chou par rapport justement aux comédiens transgenres Qui n'avaient pas du tout apprécié d'être réduits à 5 doigts de la main Ils sont un peu plus nombreux Et voilà, ça a fait plus ou moins polémique Je suis quand même très curieuse de découvrir ce film Parce que j'adore le travail de cette réalisatrice et Noémie Merland évidemment Mais la réalisatrice avait fait Le ciel attendra, Les héritiers Et que j'avais vraiment beaucoup apprécié Ensuite nous avons Gagarine à l'occasion d'un autre festival J'avais déjà découvert Gagarine Je ne pense pas le revoir mais je vous invite à le découvrir Parce qu'il est visuellement sublime Je trouve vraiment que les images sont très très belles Et j'ai depuis lu des analyses du film qui étaient vachement intéressantes Donc je vous invite à le découvrir évidemment Ensuite nous avons Une vie d'aimante Un film qui a l'air d'être une comédie sur la parentalité Voilà où en fait les parents des personnages principaux redeviennent des bébés Il faut les surveiller, il faut les nourrir, il faut faire plein de choses The Waller Boy, un film russe I'm your man, un film allemand De nos frères blessés Alors c'est un film français avec Vincent Lacoste D'une manière ou d'une autre, c'est une histoire vraie Donc, assez intriguant Un film d'époque, tout ça Moi j'aime beaucoup ce genre de film Donc j'espère le découvrir Ensuite nous avons un film italien qui s'appelle L'Aimì parla ancora Alors je ne connais pas, honnêtement Je ne saurais pas quoi dire sur ce film Si ce n'est que le réalisateur a déjà été sélectionné et primé dans de nombreux festivals Genre Berlin, Venise, Cannes, Montréal Donc c'est plutôt côté valeur sûre Voilà, je ne vais pas parler de la compétition des courts-métrages Parce que pareil, je n'aurais pas grand-chose à dire malheureusement Mais sachez qu'il y a beaucoup de révélations dans le festival A chaque fois, on revoit parmi les réalisateurs de courts-métrages On les revoit ensuite en long-métrage sélectionnés à Cabourg En tout cas Il y a du vin ! Bah tenez, on va se déplacer Alors j'ai une petite anecdote pour Cabourg Les fêtes que vous voyez juste ici ont servi de décors intouchables Voilà Et Omar Sy repart ici Et on est en plongée sur lui A la toute fin d'Intouchable C'est vraiment le dernier plan je crois Voilà, pour l'anecdote Ensuite, nous allons parler de la catégorie Panorama C'est une sélection de films à présenter au public Nous avons à nouveau plusieurs films vraiment très intéressants Que je vais vous présenter Je ne veux pas pouvoir détailler forcément beaucoup de choses Mais en tout cas, il y a quand même des choses intéressantes En film français, nous avons Sous le ciel d'Alice De Chloé Maslow Qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit au Liban Dans la période glorieuse Et juste après, bah ça va être la guerre civile Sauf que bah, elle vit une histoire d'amour, elle est là-bas Donc ça va être plutôt dans un registre dramatique j'imagine Assez intriguant quand même Le Liban c'est pas des choses qu'on aborde beaucoup dans le cinéma français A découvrir les gars, à découvrir Ensuite nous avons Supernova Un film de Harry McQueen Alors c'est un film qui est très attendu Par moi en tout cas Parce qu'on a parmi les acteurs principaux Deux visages assez connus Colin Furst et Stanley Tucci Qui interprète du coup un couple gay Voilà, l'un des deux est malheureusement malade Donc leur couple est mis à rude épreuve à ce sujet Et ils vont essayer de vivre quand même ces derniers instants De la meilleure façon possible Voilà, un film très intriguant Je suis vraiment fan de Colin Furst et de Stanley Tucci J'adore les voir dans un film C'est des rôles assez récupérants Assez secondaire pour Stanley Tucci Et je trouve que c'est un super acteur Donc vraiment j'ai très hâte de le découvrir au cinéma Sigur au miel c'est un premier film Un film français qui raconte l'histoire d'une jeune fille Voilà, qui est en quête d'identité Elle va beaucoup errer en fait Et rencontrer différents personnages Ensuite nous avons 16 printemps de Suzanne Lindon Alors c'est son premier film J'ai déjà eu l'occasion de le découvrir Il y a une moto qui passe, sa mère elle fait du bruit Ensuite je vais vous parler de 16 printemps Qui est réalisé par Suzanne Lindon Alors c'est la fille de Vincent Lindon Et c'est son premier film Et j'ai déjà eu l'occasion de le découvrir au festival du film européen de Woolgat L'année dernière, juste avant le reconfinement Et la fermeture des salles de cinéma C'est étonnant parce qu'elle joue du coup le rôle principal Elle fait vachement jeune, elle fait vachement douce dans ses traits Je trouve qu'elle a un air de Charlotte Gainsbourg Physiquement je sais pas, je l'associe à ça Voilà c'est un film très particulier, très doux Que je vous recommande de découvrir en tout cas Et j'espère que Suzanne Lindon fera d'autres films de cette qualité De l'or pour les chiens, je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle Pareil c'est un film sur une jeune fille qui découvre un peu le patriarcat Tout ça, qui n'en est pas forcément très d'accord Ensuite on a un film que j'attends beaucoup qui s'appelle Eugénie Grandet C'est donc un film réalisé par Marc Duguin Qui est connu notamment pour son livre La chambre des officiers Qui avait été adapté au cinéma Également réalisateur, il avait fait l'échange des princesses il y a quelques années Et du coup là il revient cette année avec Olivier Gourmet et Valérie Bonneton Dans les visages qu'on connaît au casting C'est un film d'époque, ça a l'air vraiment très très intéressant Moi j'ai très hâte de le découvrir C'est l'histoire d'un père qui est hyper radin Et qui ne veut pas qu'on s'approche de sa fille Parce qu'il faut payer des dots et ça ne l'intéresse absolument pas Sauf que sa fille évidemment tombe amoureuse de quelqu'un C'est un amour sincère Et le père se met en travers de leur route Ensuite on a un nouveau film français qui s'appelle Les cobayes Qui est un premier film qui raconte l'histoire d'un couple Voilà, ils ont eu un enfant il n'y a pas très longtemps Mais c'est plus comme avant Ils sont moins amoureux, ils sont moins appris l'un de l'autre Et ils vont participer en fait à une expérience scientifique Pour justement redorer la flamme Alors j'aime bien ce genre de films qui sont basés sur des expériences Parce que ça peut tout justifier Je ne sais pas du tout si c'est un comique, si c'est dramatique, si c'est comédie dramatique Ensuite on a un film d'Antonin Peret-Jacques Qui avait notamment réalisé La loi de la jeun Que j'avais adoré quand c'était passé à Cabourg il y a quelques années Je sais que le film n'avait pas du tout fait l'unanimité Parce que c'était vraiment très étrange C'est un humour très visuel, très décomplexé Avec plein d'idées vraiment originales Je comprends totalement que ça ne plaise pas Mais moi j'avais vraiment beaucoup beaucoup ri Il y avait des situations vraiment burlesques, absurdes Vraiment très très... Moi j'avais kiffé, si vous n'avez pas vu je vous invite à le découvrir Et du coup son nouveau film s'appelle La pièce rapportée Avec un bon casting On a Anaïs de Moustier, on a Philippe Catherine, Josiane Balasco Je sais qu'on a d'autres, William Leggill Normalement si je le prononce bien C'est l'histoire du coup d'un homme Voilà il a 45 ans, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant Et il rencontre du coup une jeune fille Sauf que la mère du coup du personnage principal Le voit d'un très mauvais oeil Même si en même temps elle voudrait un héritier Mais bon elle se dit quand même Cette jeune fille avec un homme de 40 ans c'est sûr Elle le trompe donc elle va vraiment aller chercher la petite bête Le festival le met très en avant Donc je pense que c'est plutôt une réussite Donc je vous invite à le découvrir J'essaierai de le voir moi-même Mais ça risque d'être complet très vite Ensuite en dernier film dans la catégorie panorama Nous avons les Fantasmes Réalisé par David et Stéphane Fohantinos J'espère bien le prononcer Qui sont du coup les réalisateurs De La délicatesse et de Si je ne dis pas de bêtises jalouse Avec Karine Biarr Ca a l'air d'être un film fantasme C'est à dire que nous suivons 6 couples Voilà à travers différentes thématiques Liées j'imagine aux fantasmes A la vie de couple Donc on va voir il y a un sacré casting Je vais essayer de vous retrouver ça Parmi les têtes connues on retrouve Karine Biarr, Jean-Paul Rouve, Ramzi Bédia Joséphine Jappi, Suzanne Clément, Denis Podalides, William Leguil Joséphine Demault, Nicolas Bedos C'est fou les gens Cécile Salette, Alice Taglioni, Carole Bouquet et Monica Bellucci Je ne sais pas pour vous mais c'est un casting plutôt 5 étoiles On va changer totalement de lieu On va se mettre devant le canton court Ça va être sympa J'espère qu'il n'y a pas trop de vent Ensuite nous allons parler de la catégorie du Cine Swan Alors c'est la catégorie où récompense un acteur, une actrice, un réalisateur Et je crois le meilleur film On a 4 films vraiment très intéressants cette année Nous avons La Lune Fauve Qui est un genre de film noir Qui met en scène la communauté asiatique qu'il y a en France Donc c'est déjà assez original Et on a Camelia Giordana dans le rôle de la fille évidemment Qui sert à l'intrigue C'est un film qui avait reçu quelques nominations au César Notamment au meilleur espoir masculin si je ne dis pas de bêtises C'est assez intriguant Je serais très curieuse de le découvrir en tout cas Ensuite nous avons Garçon Chiffon Alors Garçon Chiffon j'en ai déjà parlé du coup Pareil dans la précédente vidéo à l'occasion du prix cinéma des étudiants en 2021 de France Culture Je ne vais pas en reparler Mais je pense qu'il va recevoir le prix du meilleur acteur Puisque c'est vraiment un film qui met bien en scène Nicolas Maurice C'est à dire que son personnage est au centre de l'intrigue Donc pour moi il a toutes ces chances en tout cas de recevoir le prix Et c'est très bien volé de toute façon Ensuite nous avons Le Discours Alors Le Discours c'est un film de Laurent Thirard Qui est connu pour avoir réalisé Le Petit Nicolas Astérix Obélix au service de sa majesté Un homme à la hauteur Le retour du héros Et du coup là il revient cette année avec une grosse comédie Puisque il met en scène une adaptation du bouquin Le Discours Qui avait eu un gros succès C'est un film du coup avec Benjamin Laverne Qu'il y a une que j'en dit Sarah Giraudot C'est l'air d'être un film vraiment très rythmé très drôle puisque nous avons le personnage principal Enfin tous les personnages en fait ont l'air de s'adresser à un moment donné à la caméra De briser le quatrième mur et de raconter plein de choses assez drôles Ça a l'air original comme approche Ça a l'air drôle Voilà c'est le but d'une comédie Je pense vraiment que ça va être un énorme succès J'espère qu'il passera au ciné-plage pour qu'il y ait plus de personnes possibles qui puissent le découvrir Non je me confonds Il y a 5 films Ah ouais 5 films Ensuite nous avons Mignonne qui est le film qui avait reçu le César de la meilleure révélation féminine pour l'actrice Qui je crois a 14 ans Elle interprète le rôle d'une jeune fille qui se passionne pour la danse Alors qu'elle a 11 ans Et c'est une danse un peu charnelle, un peu sexy Et ça a été du coup le sujet d'une polémique Notamment sur la sexualisation des jeunes filles et des actrices Je n'ai pas vu le film, je ne saurais dire Mais en tout cas je suis très curieuse de le découvrir Je sais que ça a eu un immense succès je crois aux Etats-Unis Ensuite nous avons un film d'Emmanuel Mouret Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait Qui a eu un énorme succès je crois en salle Lorsqu'il était sorti en septembre-octobre C'est un film très bien écrit avec de très bons dialogues Emmanuel Mouret c'est celui qui avait fait Mademoiselle de Jonquière Autant pour Mademoiselle de Jonquière je trouve que le langage qu'il utilise fonctionne bien Puisque c'est un langage très soutenu Autant pour les choses qu'on dit, les choses qu'on fait Comme ça se passe de nos jours Je suis un petit peu plus sceptique Mais il n'empêche que les idées qu'il renvoie à travers ses personnages Sont hyper intéressantes sur le débat du couple, de la fidélité Est-ce que lorsqu'on est fidèle on perd sa liberté, je ne sais pas, de coucher avec qui on veut Est-ce qu'il faut coucher avec toi, avec toutes les personnes qui se présentent à nous, je ne sais pas Des grandes questions que beaucoup de cinéastes français se posent Des films où on trompe sur conjoint, ça ne me botte pas trop des masses Mais bon, soit C'est n'empêche très bien écrit Je crois que c'était le grand perdant de César 2021 Je crois qu'il avait eu 11 nominations pour zéro récompense, si je ne dis pas de bêtises C'est toujours le grand total de Cabour d'ailleurs Alors, je ne vais pas aborder les autres films, les autres catégories Parce que, franchement, je ne sais pas qu'ils ne sont pas intéressants Ou qu'ils n'auront pas de succès Mais je n'aurais pas grand chose à dire, voilà, tout simplement Même si les cinémas sont rouverts et que le festival a bien lieu Nous aurons toujours la jauge, je crois, à 65% dans les salles de cinémas Donc, malheureusement, nous avons des petites salles Voilà, je crois que c'est à Cabour, ça fait 100 et 120 places à peine Donc, il faut compter que par séance, il n'y aura que 60-70 personnes maximum par séance Donc, elles risquent d'être complètes rapidement Donc, je risque de ne pas pouvoir voir ce que je veux Parmi mes grosses attentes, j'ai du coup A Good Man, La Nuit Fauve, Mignonne, Eugénie Grandet Et le dernier, c'est A Nos Frères Blessés, je pense Voilà, plutôt des films français pour ma part Plutôt des films d'époque aussi Mais, voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me passionne Voilà, voilà pour mes attentes du coup du festival de Cabourg 2021 déjà Espérons que cette édition se passe bien Qu'on ait de belles surprises Pas trop de déceptions, s'il vous plaît Et voilà Et écoutez, je referai une vidéo du coup de mes films vus J'essaierai de faire quelques images, je ne suis vraiment pas sûre Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre cette année en termes d'organisation Mais, on verra bien On commencera tous un très bon moment dans les salles de cinéma Voilà Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada